Balder est mort, fils favori de Odin, plus beau et lumineux des dieux. Pourtant, tout avait juré de ne pas lui faire de mal, mais Loki, en taillant un dard dans une branche de gui, a réussi à vaincre le magnifique dieu Balder. Loki avait toujours eu une relation amicale, voire fraternelle avec les dieux, et même ses méfaits avaient été bénéfiques pour les dieux d'Asgard, mais cette fois-ci, Loki sait bien que ses jours d'Asgard sont comptés. Et Loki fuit, et Loki se dirige vers Midgard, et sur les rives des chutes de Framingue, il se construit une cabane avec une porte à l'est et à l'ouest et au nord et au sud. Et toute la journée, Loki regarde dans toutes les directions, attendant l'inévitable délégation de dieux qui viendra mettre fin à ses fourberies. Et un matin, à l'aube, Loki entend les pfff, 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 des pas de tors. Ni une, ni deux. Loki se précipite dans la rivière et, prononçant la rune, se transforme en poisson, le premier poisson de son espèce. Appelons-le saumon. La saumon se cache dans la rivière alors que les dieux se dirigent vers la maison de Loki et ne voient rien qu'un filet par terre. Et c'est Kvasir, le sage, qui voit dans la rivière un curieux poisson qui, désespérément, tente de remonter le courant de la rivière. Jette le filet à l'eau, on met des roches pour le lester et on traîne le filet dans la rivière avec Thor, l'énorme Thor, qui marche derrière et qui assure l'arrière-marche. Le saumon, désespérément et vainement, remonte le courant de la rivière et, lorsqu'il fait face à ce mur de pierre, à la chute, et que derrière lui se trouve le filet, il tente le coup pour le tout. Sarkant le dos, Loki fait un saut périlleux et saute par-dessus le filet vers la liberté, mais, hop, se fait attraper par l'énorme main de Thor. Thor, Loki se débarque, mais Thor tient bon, assez bon qu'il lui écrase la queue. Ami pêchard, vous remarquerez sans doute que la plupart des poissons ont une queue évasée, alors que le saumon a une queue plutôt effilée. C'est à ce point qu'est forte et puissante la poigne de Thor. Dans une grotte caverneuse de Midgard, on jette le poisson sur une dalle de pierre. Le saumon, tout de suite, reprend la forme humaine de Loki. Et pour assister à ce pathétique spectacle, ses fils, Narvi et Vali. À Vali, on jette un sort et tout de suite, l'enfant se transforme en loup et plante ses crocs dans l'estomac de son frère. Et le loup quitte mourir de folie dans la forêt. Avec les entrailles de Narvi, on attache le père. Et aussitôt fait, les entrailles deviennent des liens d'acier qui gardent Loki attaché à sa dalle de pierre. On installe un serpent venimeux au-dessus de la tête du farceur. Le serpent qui crache son venin. Mais Sigyn, la fidèle épouse de Loki, garde un bol de bois en dessous du serpent et recueille le venin. Et puis bloup, 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 tel un radiateur. Et lorsque le bol de bois est plein, Sigyn va le déverser dans un bassin taillé à même le roc. Et Loki attend, Loki attend, mais le serpent, lui, n'attend pas. Et le serpent, de son venin, dans les yeux de l'espiègle qui... ...tremble tellement qu'il provoque même les tremblements de terre. Et ainsi, Loki attend. Et tel un venin, tel un poison qui s'accumule en lui, La hargne et la haine et la méprise de Loki envers les dieux d'Asgard s'accumulent. Et Loki attend la fin du monde. Loki attend le crépuscule des dieux. Loki attend Ragnarok. Mais d'ici là, Michel Longchamp.